Bien sûr de retour sur REGAMING TV pour la suite de la GAGSL PVP qui va être envoyé directement sur vos écrans ! Oui c'est ça, PVP Trust Contre Trap ! Truuuust nous a mis tellement bien avec ces stases ! Oui, les stases ont été tout à fait fantastiques de la part de Trust sur ces games de manière générale. Des stases on devrait en voir moins en PVP mine de rien, maintenant ce n'est pas non plus impossible d'en produire avec un opening Stargate. Tu commences généralement par un oracle, surtout si ton adversaire ne fait pas lui-même un opening Stargate. Oui ! Donc on verra ce que ça donne sur ce PVP, le gagnant affrontera Solar sur le Deciding Match. On a donc Trap, 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 Trust. Maintenant c'est vraiment complètement random, je ne peux pas donner à vainqueur. Ouais ! J'arrive... J'ai euh... J'ai kiffé en fait le tweet d'Orphal. Il a quasiment fait un petit mix de toutes les stases qu'il y a eu. Ah ouais ! Absolument magnifique ! Ah bah clairement ! J'espère avoir un match-up. En PVP ça se fait pas trop quand même. En PVP ça se fait pas trop. Tu tags en fait avec ton oracle. Tu tags la pop. C'est effectivement plus intéressant. Euh... Maintenant euh... Si t'es un mec un peu greedy greedy, et t'as fait un opening oracle, et que t'as vu que c'était pas un opening Stargate, et que du coup t'as choisi de faire un deuxième oracle, tu peux éventuellement en voir. En tous les cas, en bas à droite en Protoss bleu ! Il s'agit de... Si t'as fait euh... 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 Non non non, en fait tu t'es déjà euh... Mais lui t'es con Maïva ! Désolé. Mais t'es... T'es vachement méchant avec Maïva ! Ben y'allons ! Franchement ça se fait pas hein ! Moi je suis tout le temps super sympa avec lui ! Ohhhh... What the hell ! Qu'est ce que c'était que ça ? à gauche on avait trust contre 3 on est sur du pvp gate 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 de chaque côté de toute façon quoi qu'il arrive, t'as pas avance est-ce que t'as une autre possibilité que de faire de la gateance ? c'est à dire genre tu poses ta gate toujours au même timing quoi qu'il arrive en pvp pas une proche plus tard, pas une proche d'avance, jamais le nictus first, jamais le proxy gate tu peux nexus first éventuellement sur le stat de map c'est un peu nul mais sur des maps qui permettent la campouse notamment d'une map qui est disparu mais honor ground ou proxima c'est arrivé que tu vois des joueurs tenter le nexus first maintenant le problème c'est que la race proto ça les design d'une telle manière que le nexus first te met automatiquement en retard en technologie sur legacy of the void car l'économie va beaucoup trop vite tandis que je renverse bien sur ma boisson donc c'est... tu peux le faire mais c'est un peu greedy en fait sur le principe de partir à Nexus first de cette manière donc tu te retrouves à la bourre à la technologie pour un avantage économique qui n'est pas suffisamment justifié et justifiable je voulais prendre une photo de TKL au cast c'est pas la première c'est ça mais du coup c'est quelque chose que tu peux faire c'est juste relativement rare de manière générale ah ok très bien faut que je continue à parler du coup pendant cela pour faire... tu fais une vidéo c'est ça ? bah ouais du coup je voulais montrer absolument comment tu casses parce que les gens ne savent pas parce que oui on est pas sur l'EUG Insider mais je voulais montrer... et là fais pas semblant de regarder l'écran TKL mais non mais faut quand même que je regarde l'écran de temps en temps pour pouvoir... alors la chaise est là et TKL est là en fait oui mais écoute... on ne sait pas ce qu'il se passe et personne ne touche à la souris moi je n'aime pas les chaises de ce plateau il y a un moment où je le dis et il y a un moment aussi où je le manifeste voilà on va arrêter là TKL en tous les cas un opening à base d'adeptes du coté de trap tandis qu'on a eu un opening à base de stalker du coté du bon... trust ? 6 ! on est à la robot donc effectivement et on est... vous voulez mettre un pilote on s'est fait choper et là c'est la déception tu as investi dans tes unités c'est pas grave tu as des thunes tu vas mettre un nexus la récupération elle est là et elle est bien faite en face on a juste ce qu'il faut comme unités bien réparties pour avoir la vision dans un premier temps et dans un second être en haut de la rampe ok les adeptes qui trouvent leur chemin dans la rampe qui vont trouver un petit peu de dégâts 3 propes c'est une quatrième ici grâce à cet adepte solitaire une opération du coup qui est tout juste rentable mais suffisamment rentable vis-à-vis du fait que trap a déjà lancé son nexus et que trust lui ne l'a pas ne l'a même pas lancé manifestement c'est ça et on est en train de traverser la quartier avec le prisme tranceur il a envie de nous faire un petit timing assez chelou assez random assez euh... mais je ne sais pas TKL en fait c'est quoi ce truc là c'est un 4 gate à l'ancienne c'est un 3 gate prisme c'est un 2 gate c'est un 2 gate 2 gate c'est un 2 gate robot c'est... c'est un 2 gate robot nous n'allons pas plus loin alors je dirais que si c'était proxy ça serait pas mal là ça parait pas terrible en tous les cas là on a trust qui doit juste limite tuer sur cette attaque ce qui va être extrêmement compliqué à faire parce qu'il y a force field et là on pourra avoir le force field parfait boum le force field qui est placé on récupère dans le prisme directement mais là il est en train de prendre des dégâts il a pris un stalker qui se trouvait du mauvais côté donc il a perdu un stalker à cause d'une petite erreur de micro gestion ouais euh... trust qui euh... je sais pas quel potentiel réel de cette attaque en face c'est tapé... le mec t'as pas fait de robot en face je pense que si il y avait eu robot dès qu'il y a un immortel qui pop c'est le rake le plus total on va tenter un void rake un truc déjà un peu plus gérable du DPS et d'armes entre les sols que... mais tu as l'air tellement nul ! ouais non mais ça l'est euh... non mais le build n'a pas vraiment de sens en fait euh... comme dit euh... euh... non mais c'est un build en fait tu le fais en proxy why not ? parce que tu vas arriver 15, 20, 30 secondes plus tôt euh... là euh... bah t'as pas de nexus t'as pas de tech euh... donc tu rajoutes une robot baie mais en face c'est des void raids du coup ça va être compliqué c'était tellement mauvais comme timing oui je revois contre quoi tu peux passer ? le mec tu fais une stargate rapidement t'as rien chez toi tu te fais limite défoncer par l'oracle est-ce que le mec te tube pour autant s'attend d'overcharger dans ta main ? pas forcément t'as une robot dès qu'un immortel il sort tu te fais dégager là il y a même pas eu besoin enfin il y a même pas eu besoin en fait de passer par la case bâtiment de tech pour dégager le poche t'as deux gates t'as aucune capacité de prole le mec il est déjà sur trois non mais c'était nul j'ai pas envie de comprendre malheureusement Mandoa de Vamori Sub tu m'as un message Maiva non ? ok euh... 6 propres qui sont mortes et euh... vraiment je comprends pas pourquoi Trust il a fait ça euh... enfin je comprends pas à quel moment dans sa tête s'il s'est dit que ça allait fonctionner et... on pourrait dire oui c'est parce qu'il y a quand même 5 propres qui sont mortes est-ce qu'il s'est dit qu'il était vraiment si en retard que ça et qu'il devait faire du dégâts mais... à ce moment-là c'était un manque de vision de sa part en vrai ça se trouve il est juste extrêmement nerveux ce qui est possible aussi je veux absolument pas dire que Trust est nul Trust me mettrait 100 à 0 si on faisait 100 games mais euh... Il avait un vieux style tout pourri et derrière tu peux essayer de l'exécuter comme tu veux pardon, ça ne ressemble à rien on va résumer le truc comme ça l'oracle surpoussé ça s'est bien fait euh... de la part du joueur rouge ouais mais ça coûtait 2 fois un overcharge et ça c'est dur pour Trust en fait parce que là si Trapp il décide de traverser la map genre dans 30 secondes ce qu'il pourrait faire parce qu'il a encore rajouté des grits et de faire des immortels bah ça va très très mal se passer en fait parce qu'il va te manquer 2 fois un overcharge pour tenir une armée qui va être largement supérieure à la tienne il n'y a qu'à regarder les supplies là ici 17 à 32 et Trapp qui est effectivement en train de sortir il a compté son immortel quand même pour faire un prisme et d'essayer de lancer effectivement son agression je vais pouvoir allier directement sur la front line de cette bataille hum hum ok les techniques qui arrivent euh... pour scouter et on repère il n'y a plus la bête sur oeutique on est en attentat en dark train et on est en retard niveau éco donc on va pouvoir y aller ici et aller chercher la win en fait parce qu'il n'y a rien d'autre à aller chercher là il n'y a pas de population vraiment pour défendre t'as un pylône c'est un peu vrai de vrai c'est un truc qui va se faire un instant ouais et puis euh... il n'y a qu'une seule photon overcharge dans le ciel enfin il y aura peut-être une pylône qui est variée mais là il y aura qu'une pylône c'est limite des pylônes qui sont importants qui rentrent du dégâts le temps que le pylône qui sera photon overcharge fasse son DPS la petite allude colosse histoire de se faire plaisir et euh... voilà d'avoir la vision arienne je suppose aussi même si on a déjà les voidraies ça te fait une unité qui est un petit peu plus avancée et qui donne la vision arienne à l'ensemble des unités avant que les voidraies ne s'exposent ouais c'est sûrement ça c'est sûrement ça parce que de toute façon tu as pas mythonné le truc oui j'irai pourquoi pas au moins c'est une unité que t'as pas besoin de microgérer pour avoir ta vis sur la hauteur donc euh... vas-y surtout si tu la mets devant pour... non rien là c'est... là c'est... là c'est... c'est tellement de pèses c'est trap là genre trap il est au degré zéro de la microgestion il attend derrière les fortes suites il s'est mangé l'intégralité de la prise de ma charge j'en avais rien à contre c'est la clé qui sait euh... il sait qu'il y a rien à faire pour trap gg trap qui s'est juste complètement planté en terme d'opening ouais c'est ça ah c'est vrai c'est un plantage en règle et même trap il a l'air de pas comprendre ce qu'il s'est passé euh... pourquoi t'as tenté ce truc nul ? euh... il a raté un bation il a oublié euh... j'sais dire si on était sur Wings of Liberty Cavern Exel Naga pourquoi pas mais là c'était juste nul c'était vraiment pas de con frère c'est rare en fait qu'on... dans ce genre de tournoi qu'il y ait une strat vraiment je vois pas à quel moment ça peut être des échecs qu'il y en a ouais ouais ou si ça lui rendait plus Wings of Liberty tout ça qu'il y avait qu'il pouvait faire là t'es... à aucun moment tu te dis que c'est bien c'est ça tu te dis que Wormeck on est venu avoir cette idée de merde ouais non euh... enfin moi la seule explication que je vois réellement c'est la nervosité tu vois c'est... c'est... je veux dire euh... Trust il... là il est à une game de... enfin il était à un match d'élimination là il est à une game d'élimination il a jamais fait mieux que le Hero 32 et euh... bah tu sais euh... même Sou qui est un peu un choker parce que bah il a beaucoup de mal à arriver euh... à gagner des trucs la seule chose qu'il a gagné c'est une game pack up euh... mais il a beaucoup beaucoup de mal à gagner des... des titres du coup il choque en finale mais avant de choquer en finale Sou il a peut-être passé des années à choke sur Broudoir en Hero 32 des OSL tu vois c'est euh... c'est euh... c'est euh... ça arrive hein hein quand tu construis ta carrière de pro player au début bah enfin même euh... un exemple très très franco-français hein euh... des NS ou Drogo qui euh... ont passé des mois voire des années à... à galérer dans les premiers tours de braquettes et Drogo il y a encore des accidents qui arrivent mais DNS par exemple on sent que c'est de moins en moins le cas c'est euh... de moins en moins souvent ça va lui arriver à un accident et on aura vérification hein et puis s'il est là ce week-end à la penthouse parti il fera aussi la dryback les joueurs font deux tournois oui aucune idée de ce que ça va... ce que ça va donner mais ouais... DNS l'attend enfin on a pas pu le voir où c'était... parce qu'il ne s'était pas qualifié n'ayant pas le budget pour aller aux Etats-Unis il n'a pu compete oui mais là il a un tournoi qui... est-ce qu'on peut dire qu'il a sa portée ? j'ai vu qu'il avait deux coréens en fait il n'en a pas d'eux il y en a trois t'as vu les noms ? non ! oh ! oui ou mieux ok ouh 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 ouais ouais non ils sont chauds ouais non clairement euh... dommage qu'il n'y ait pas un petit protos mais... non bah ils n'ont peut-être pas pu trouver deux protos coréens disponibles en tous les cas là il y en a un deux protos coréens il est en bleu et il a spawn en haut à droite de débreak oh man les gens me disent que je suis gassy et au ma gauche ici trust 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 et du coup bah encore une fois comme on a parlé dans le début de game précédente et bien il n'y a pas beaucoup de variétés possibles dans le pvpvp et du coup on devrait pas voir grand chose changer en vrai t'as toujours les petits malins qui tentent un gate expo et puis après bah t'as le mec d'en face du coup qui fait quatre adeptes plutôt que deux adeptes et deux stalkers et il gagne la game Glorious Pimp qui rise up pour 17 mois d'affilée en tout cas du gate du gate du gate du gate du gate et du gate de chaque côté la chose est similaire et je pense qu'on ne verra plus jamais le build de trust j'en reviens encore une fois dessus mais tu vois c'est ce genre de build qui des fois vous dites vous pensez avoir une idée légitimement vous la testez il faut tester les trucs dans StarCard et 9 fois sur 10 c'est de la merde mais quand vous tombez sur une bonne strat en fait vous allez potentiellement créer la meta et tu fais cette strat et ça pue la merde donc tu ne la fais pas et puis tu oublies un peu ce qui se passe il y a un mois et demi tu vois plus tard tu tournes en rond et au fait cette strat en fait elle m'a l'air comme et tu reviens à la faire un peu comme un gros de deux et nous en fait rappel à l'ordre c'est pas parce que tu l'as passé pas contre Jean-Louis du ladder que oh non on me dit pas qu'il va encore partir jr doublet 25 mois de rissomme merci les gars pour votre soutien pour rappel la road to put sa soutien au gaming tv ça nous permet d'avoir les meilleurs contenus de la planète d'organiser des compétitions cool bah de payer les gens aussi accessoirement parce que bah on aime bien continuer à vivre et ne pas dormir dans la rue du coup c'est plutôt chouette donc merci pour votre soutien continu n'hésitez pas à le faire et à défaut si vous n'avez pas les moyens il y a toujours les Twitch Prime qui existe si vous avez un abonnement Amazon Prime ça vous coûte moins cher il y a plein plein de petits perks avec Twitch Prime et si même ça ça ne vous plaît pas et bien vous pouvez juste désactiver AddBlock ça fait toujours plaisir voilà le petit le petit le petit le petit carry qui fait plaise et qui permet de continuer à la starcraftance et Twitch continue la cheese enceinte lui n'en démarre pas il a décidé avec le pvp si c'est comme ça de toute façon jouer de la strat de merde je pense qu'on était plus que servi là il est en train de trucs c'est une troisième gate oh la la oh la la qu'est-ce qu'il a c'est le pire build de tous les temps après celui qui a fait la game d'avant même pas non celui du build d'avant était un peu mieux parce que le build d'avant le problème c'était le placement des bâtiments tu vois qui était dans sa base plutôt que d'être à l'extérieur mais euh non 4 gate c'est vraiment pas bien euh surtout que si t'as mis tes gate là en fait ton fast warp il va être ici quoi oui ce qui reste loin en fait et c'est vraiment le truc où tu veux faire au plus proche enfin dans dans un monde où la photo-nover-recharge se fait sur les pylônes tu veux vraiment être proche pour arriver en fait avant qu'il y ait 3 photo-nover-recharges disponibles et qu'il te fasse tellement temporiser qu'il y ait des immortels et en fait la première unité qui va sortir de cet robot c'est un immortel parce qu'il s'est rendu compte de l'arnaque je sais pas comment mais on va appeler ça le star sense ouais oh j'ai mal j'ai très 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 mal euh bon oh mon trust si tu savais tout le mal que tu nous fais on a triple gate en défense en façon à 4 pour aller agresser ça va pas arriver plus tôt il y a déjà un immense bah oui parce qu'en fait la technologie enfin l'économie de Legacy of the Void fait que bah une technologie comme le Wargate qui est très très longue à développer si si ton seul objectif dans la vie c'est de le rush bah en fait t'arrives au moment où ton adversaire il a déjà développé une autre technologie en pvp et qui pour le coup est la robot et on a même des sentries donc en fait on a dépensé on a pu dépenser le gaz qu'on a récolté sur une seule base alors que le... le bon Trapp et ben le bon Trapp pardon il a dépensé son gaz dans des unités un peu nulles qui s'appellent les stalkers et qui sans le blink sont quand même des unités sacrément nulles à chier c'est horrible voilà euh... c'est horrible ce qu'il se passe alors il y a des adeptes qui peuvent peut-être récupérer l'économie on va voir allez allez il peut avoir les sentries heeeeeeeeeee il va prendre des sentries il revient non mais il y a un print de... 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 il y a pas d'overcharge est-ce qu'il y a pas un... est-ce que c'est pas un début de quelque chose ? est-ce qu'il y a pas faut se poser cette question là ? alors... et là on vient de récupérer 3 prop imagine toi t'as 2 belles lignes qui passent dans la ligne de minerai de ton adversaire et qui lui prennent 4 drones mais il a une hatch... une deuxième hatcherie et pas toi bah des fois c'est... est-ce que tu te sens bien ? non mais des fois c'est le début et après t'en remets... tu remets un opening... moi ce que j'aime Yogo c'est que même après toutes ces années tu continues d'avoir des rêves et des espoirs et ça c'est beau tu n'as pas été écrasé par le désespoir de l'existence et le nihilisme le plus total oui mais tu es Protos tu n'as pas rêvé puisque tu as déjà tout desquels et tu le sais voilà c'est pour ça t'as été pourri gâté salaud enfant roi va non mais euh... ouais mais là il continuera tu vois mais ça coûte vachement cher et euh... ouais bah cool t'as plus que 2 probes et tu vas perdre 3 adeptes et là t'as pris 3 probes est-ce que tu vas peut perdre un 4ème adeptes ? voilà enfin... genre ouais ouais non mais l'atroce c'est euh... pfff et là encore une fois Starsense genre il envoie la Stargate euh... Trap c'est euh... enfin bon c'est pas atteint du Starsense que ça parce qu'en fait c'est la la solution c'est soit ça soit DT sachant qu'il y a déjà un robot donc tu vas pas faire DT ok bon c'est Stargate t'es le méga shaman base donc quoi qu'il arrive tu... mais euh... mais du coup euh... bah ouais Trap il... qui va être paré à toutes les aventuralités là normalement la première unité qu'il va faire sur sa Stargate ça sera un Phoenix parce que si ton adversaire il a fait une Stargate le counter euh... en fait à Phoenix c'est Phoenix le counter à Horak c'est Phoenix en fait s'il fait des Voidraies bah t'as déjà des Stalkers et les Phoenix vont très bien complémenter parce que les Phoenix ne prennent pas de dégâts bonus contre les Voidraies donc euh... en théorie là s'il se doute et il va s'en douter parce qu'il a un up dans la base de son adversaire du coup ça sera plus un doute mais une connaissance voilà hmmm ça va être euh... le petit complément on va passer sur quatre cases le mec il en a que deux en face en plus d'avoir un déficit de minerais tu vas juste appuyer sur tes boutons de Nitea Tech Robo Lolol Imo Lolol Orac Phoenix et tu vas pouvoir traverser la carte franchement euh... là tu produis en continu des Phoenix et des Immo tu produis 3 Immo tu poses un pylône et une gate en proxy et tu bourres bourre 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 et genre euh... c'est impossible plus que... c'est une pour euh... pour Threst Bon bah Phoenix qui est en train de sever à Supply Block faut y faire attention et on trouve le pylône comme ça c'est le... voilà c'est... je vais pas dire c'est le Saint Graal mais c'est la... la petite goutte d'eau qui euh... fait déborser un vase qui était déjà en train de... de s'éviter de se briser sur le sol telle une porcelaine chinoise euh... bien sûr non mais euh... et puis en plus c'est 50% des moyens de production d'unité gateway de... de Thrust donc euh... de toute manière euh... bah ça réduit encore plus les chances de Thrust de tenir une attaque frontale il y a quand même un oracle ici qui arrive pour trouver du dégâts ok 3... 3 probes qui sont prises une 5ème une 6ème euh... c'est quand même beaucoup de dégâts pour un oracle maintenant il a investi en 2 oracles et du coup en fait faut quand même un peu mettre de l'eau dans son vin quand on se dit que c'est du dégâts parce que bah... du coup il a investi 300-300 pour tuer 6 probes et 6 probes bah c'est 300 de minerais mais pas 300 de gaz la deuxième stargate qui arrive du côté de chez... de chez Thrust qui a envie d'aller jusqu'au bout dans l'élire du Fénix en mode euh... je vais investir dans des Fénix je vais investir plus dans des Fénix et peut-être qu'à un moment je vais réussir à faire exploser tout ton investissement en récupérant tout d'un coup ce qui est encore une fois le... le call légitime quoi tu lui donnes pas beaucoup de chance de succès mais... tu peux pas te battre autrement que ce genre de truc bah... disons que... Thrust là il a un peu la position du chevalet noir dans le Saint Graal tu vois il a plus de bras il a plus de jambes mais il continue d'essayer en prenant euh... bah pour le coup contrairement au chevalet noir dans le Sacré Graal euh... il prend quand même des décisions qui ont du sens alors... c'est la première ou la deuxième robot qu'il est en train de faire ? Thrust ? il va pas avoir double robot double Stargate quand même ok... en fait j'ai eu un doute après le mec est tellement pété du braille c'est ça mais en fait il m'avait semblé voir une robot mais euh... j'ai dû euh... confondre avec la... la barre de production de... enfin... de... de trappe du coup mais euh... ok... donc il se part à toutes les éventualités mais euh... non mais son call double Stargate peut fonctionner il peut effectivement fonctionner au dollar robot du côté de chez Thrust est-ce qu'elle va pouvoir sortir peut-être déjà des observateurs dans un premier temps parce que t'es pas à l'abri que le bâtiment de texte suivant soit du DT là c'est vraiment la planque franchement c'est louable et l'écart de pop est toujours le même mais en terme de pourcentage ça se réduit plus ça dure ouais et puis euh... enfin... ouais non mais... ouais... trappe il va le bourrin il est en train de rajouter 5 gates et de finir le bling mais euh... en fait le problème d'un côté c'est que limite c'est un moment où là Trap il y a... enfin Thrust plutôt il y a de l'idée dans le sens où il fait la robot baie et du coup il va aller chercher des disrupteurs parce que du coup il fait une deuxième robot euh... il va aller chercher des disrupteurs ce qui est bien contre un mec qui va te bourrer avec bling donc en fait genre il y a de l'instinct tu vois mais il est tellement en retard à la tech et à l'écho qu'en fait en ayant fait double Stargate bah il est encore plus en retard et son truc va arriver au final beaucoup trop tard donc c'est limite le moment où tu aurais du commit sur ton truc double Stargate et essayer d'avoir genre 10, 15, 20 phoenix quelques immortels au sol et un peu de gateball et tenter une fight où tu soulèves absolument tout et euh... enfin... 20 stalkers quoi et du coup à ce moment là bah il reste très très peu au sol tu peux essayer de faire la différence là malheureusement enfin... en se mettant un peu à la croisée de chemin j'ai l'impression que ça risque de pas passer il a quand même fait une staz je crois devant sa B3 hmmmm... where is that ? vas-y fais moi un petit blick non bah il va attaquer la B2 évidemment pourquoi tu vas attaquer la B3 le B qui a pas de prop dessus ouais... on va juste aller le finir et là tu le sens tellement tellement seul en fait tellement riche mais j'avais préparé mon pied ah bah très clairement cette oracle tu peux l'appeler corneille les feedbacks qui sont balancés sur les sentries pour éviter de se faire trop fort et là on a même fait un petit arconte pour les casser c'est forceville là attends sur la disruption qui va partir on va peut-être blinquer dessus ça a quand même pété ouais ouais je savais même pas que l'arconte en fait sont même terminés ils pétaient déjà les champs de force ah ouais il suffit de le pousser c'était un petit peu broken des gars là bah il suffit bah si on écoute hein ouais voilà de toute façon cette game elle était terminée quasiment depuis le début ça fait euh... ça fait longtemps que j'ai essayé j'ai pas vu un joueur aussi désespéré à tenter des trucs bourrins ça me rappelle un peu euh... tu vois Speed ouais qui était l'une des grosses hypes depuis le début de Legacy dans The Void et sur la deuxième saison de GSL après avoir fait une bonne perte c'était fait défoncer parce qu'il donnait que des trucs de ouf mais euh... tu vois c'était des trucs de ouf tu sais pourquoi est-ce que tu fais ça mais c'était des builds à peu près euh... légitimes là non... enfin... deux gates trismes non... et quatre gates non... et les deux fois il se fait claquer mais c'est même pas closé il y a pas d'effort particulier produit quoi frappi là il avait overcharge ah j'ai défendu ouais non mais c'est vraiment le moment où il joue un mec et il est complètement en train de le outclass et pour moi enfin... il y a un facteur de nervosité assez important pour trap parce que enfin trap contre sous il y a des trucs qui sont corrigibles comme le double robot voilà je l'ai dit plusieurs fois moi je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire maintenant j'ai peut-être tort mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire mais c'était correct dans l'ensemble ce qu'il a produit il a même pris une gamme à sous ce qui est pas donné à tout le monde et là contre trap tu t'effondres complètement et tu fais concrètement les deux pires builds en pvp en dehors de nexus first sachant que dès que le joueur comme je l'ai dit ça peut éventuellement passer sur certaines maps donc là problème de nerfs ouais c'est assez choquant maintenant pour la prochaine saison s'il veut essayer de se qualifier mais il n'y aura pas que ça puisqu'il y a la servite qui tourne et surtout il y a la VSL qui a annoncé une deuxième saison donc il y aura du contenu pour les joueurs qui ne sont pas dans la GSL et ça ça fait plaisir c'est ça et ce qui fait plaisir aussi c'est que du coup on va pouvoir arriver sur un match non mirror un pvz qui va du coup être également le dernier match de la soirée ça va être sous contre trap donc ça ne sera pas un rematch mais peut-être que cette fois-ci le joueur protos arrivera à l'emporter contrairement à trust tout à l'heure c'est ce qu'on découvrira juste après la pause et finalement c'est ce qu'on découvre